re bonjour tout le monde les copinettes donc voilà aujourd'hui je voulais vous faire une petite carte que j'ai vu sur une chaîne anglaise je sais plus le nom les anglais donc c'est une carte qui tourne comme ça et puis ça fait un puzzle donc on a le petite cabane avec un étang en dessous mais ce qui va pas dans celle là voilà ça fait tous des petits ronds donc elle est c'était un essai donc voilà c'est fichu mais voilà le dice ça va pas mais c'était pour vous montrer que c'est une carte puzzle on la tourne et puis après donc elle elle a des plus grands dice donc elle peut en faire quatre voilà elle peut faire quatre quatre ans moi je peux pas parce que j'ai ceux de l'action bien sûr donc voilà j'avais essayé que cela c'est cela qui font des petits trous ça va pas du tout donc j'ai laissé tomber et j'ai essayé que cela mais cela le premier les il a des petites fleurs mon tant pis et puis après il faut voilà faut pas prendre le deuxième faut prendre le troisième et cinquième donc ça fait que trois parce que je peux pas plus il faut trois donc j'ai pris le tout grand et puis c'est ces deux là qu'il me faut deux ronds comme ça les plus grands alors si vous avez plus grand ça vous de voir un comme ça et puis un petit bon c'est dommage moi j'ai des petits trous aussi dedans voilà on va faire avec un bon c'est pas c'est ses medailles c'est j'ai que ça donc voilà je peux pas en faire des autres donc comment commencer c'est vrai que c'est joli comme on tourne les gens ils découvrent la carte en tournant un truc alors on va commencer déjà par le fond donc là j'ai changé je prends mes préférés le thé voilà la taillère on mettra on essaiera mettre la tasse et la taillère si je peux et puis des petites choses à côté je prends ces tampons là j'ai décidé de prendre deux couleurs donc dans les distress c'est la c'est la c'est la c'est oxy dans le rose un rose et un vert donc on va commencer par le vert pour faire deux couleurs pour essayer de faire un fond quoi il faut bien faire un fond quand même avec mes petites brosses maintenant je prends ma rose il faut bien travailler avec ça voilà ça nous fait un petit fond quoi voilà c'est pas ok je pense que ça j'ai fait mon fond ensuite on va venir tamponner donc j'ai un petit trou en haut là c'est dommage mais bon je le mets en haut je le mets en haut ensuite donc on va tamponner et je vais essayer de faire la taillère peut-être ça ça suffira j'espère que vous allez bien je suis contente j'ai eu trois participations j'espère j'en aurai quatre donc je vais la mettre celle là dans un petit coin voilà c'est pas mal déjà un petit chiffon je vais essayer de mettre la tasse ça c'est pas sûr je vais prendre le gros je vais prendre le gros je l'ai rangé je l'ai rangé je l'ai rangé non ? on sait qu'il est mis alors voilà donc si je peux mettre au moins une partie de la tasse ouais super regardez c'est joli hein voilà et puis qu'est ce que je pourrais mettre parce qu'il faut quand même du dessin un petit peu partout quoi pour faire ma roue donc et l'heure l'horloge pourquoi pas la petite horloge là c'est sympa avec les fleurs même si c'est voilà c'est au dessus mais pas très grand voilà comme ça ça fait plein de il faut plusieurs dessins quoi si on veut que ça marche ok ça c'est bon donc on a notre dessin en entier voilà maintenant on va coloriser voilà je vais prendre mes crayons couleurs à quoi voilà à l'eau quoi donc quelle couleur je pourrais faire j'ai envie de faire du violet alors je vais faire en violet donc je vais faire avec vous mais sinon vous pouvez passer si ça va pas assez vite donc je vais peut-être couper la vidéo voilà bon ça vous savez coloriser hein je coupe la vidéo et je reprends voilà donc j'ai colorisé mon petit dessin voilà je l'ai fait en violet un petit peu de rose voilà des petites fleurs jaunes voilà maintenant on va prendre nos cercles qu'on a besoin donc un sur deux hein on va les placer on va les placer donc il faut bien bien les centrer voilà je vais prendre du washi je vais prendre du washi alors il est en noir voilà hop le washi il faut bien bien les centrer vous pouvez mesurer moi je fais comme ça et vous les repassez dans votre machine pour couper deux autres cercles voilà j'arrive voilà j'enlève mon washi j'espère que ça ne va pas me déchirer oh si pourtant je l'ai déjà utilisé ce washi un peu déchiré là donc je vais recolorier un peu je vais repasser de la distress c'est juste le fond ça va c'est juste le fond c'est bien j'ai eu la chance c'est souvent quand on fait votre truc il y a quelque chose qui va pas voilà donc nous avons nos petits ronds qui sont séparés donc là ça va mieux ça fait un petit peu couture donc ça va et ensuite on vient reprendre tous les gros ronds et on va les recoller dessus donc voilà celui-là sur celui-là et celui-là sur le petit donc avec ma nouvelle taquille on va venir tout bien coller je vais mettre bien je change de petite chiffonette parce que ça va les salles et après je vais tâcher mes dessins donc on les met bien bien droit on suit le bord on appuie ça donne ça on fait pareil avec le suivant j'étale bien la colle et je viens bien d'ici la coller c'est bien droit c'est important on laisse un petit peu sécher et ensuite on fait le dernier on regarde comme ça on ne voit pas ce que ça représente ok maintenant alors il nous faudra un petit un petit bratz moi j'ai pris une petite violette parce que vu que j'ai du violet ça ira petite bratz violette voilà ça je peux ranger j'ai plus besoin il va falloir venir faire des trous au milieu donc il faut bien faire le milieu alors je vais me baser sur ma planche ici ah avant on fera prêt donc je vais me baser ici sur ma une planche de découpe pour faire un petit je m'arrête le mot ça pourrait être bien au meilleur là aussi donc je le mets bien si on en croit donc pour le petit ça ça va être plus facile je le mets aussi sur une croix et puis ça ça va aller avec avec ma ou si vous avez une croix ou un croix pot d'ail là je sais pas quoi ouais moi j'en ai pas pour le petit ouais il est pas centré voilà ce qui arrive donc on va essayer de on fait un petit plus gros voilà et là je peux pas je peux pas aller plus loin donc je suis obligée de prendre un pic donc je vais prendre celui-là on a en tension donc attention derrière les doigts et on vient piquer un petit coup comme ça voilà pareil ici voilà voilà on va mesurer si ça va pas voilà et derrière ces petits ronds on va encore faire quelque chose voilà là j'ai ma feuille on va prendre un perfor et on va faire déjà deux ronds on va mettre dessous pour surélever un peu c'est pour ça tourne bien quoi sinon ça va s'encastrer dans l'autre voilà je referai un trou pareil pour celui-là voilà on est bien au milieu et on va faire aussi un troisième et il faut quand même trois voilà pour en dessous voilà pour le mettre là en dessous pour que pareil pour que ça tourne bien voilà on va attendre que ça séche un petit peu pour refaire nos trous il faut qu'on refasse le trou dans les trois cercles donc celui-là n'a pas de souci on va venir bien au milieu voilà on va régler les choses celui-là est-ce que c'est assez sec ? on va revenir un peu repiquer voilà juste pour marquer et pareil pour celui-là voilà voilà donc on prend notre brasse on le met dans nos petits trous-trous voilà voilà et on écarte sans trop serrer parce qu'il faut bien que ça que ça bouge voilà il faut que ça tourne quoi voilà et donc voilà 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 notre petite carte il faut bien mettre droit sinon là il y a un petit tout petit espace c'est pas très grave mais voilà on voit bien notre dessin notre carte alors donc au début vous la mélangez hop et puis on se demande ce que c'est et puis donc sur la carte je vais aller chercher une carte donc je vais aller chercher une base de carte de chez Action voilà les carrés on va coller notre rond dessus donc juste on va coller le petit rond ici il va pas tourner j'aurais dû même pas le coller carrément le laisser bon c'est pas grave du coup on peut tout coller alors je vais mettre du double face j'en ai racheté hein parce qu'il n'y en avait plus je vais en mettre du double face de celui-ci du coup je peux en mettre partout ça devrait le faire voilà ça devrait le faire voilà vous en avez envie vous en avez envie chacun fait comme il veut chacun prend les dessins qu'il veut comme toujours j'ai trouvé ce truc très sympa et je me dis ça change un peu de faire des cartes simples j'aime bien changer donc l'ouverture là je vais essayer quand même de mettre ça droit voilà et donc voilà après vous reconstituez votre carte c'est sympa hein voilà hop ça donc faut le tenir bien sûr et comme ça voilà on a notre petite carte donc après on rajoute un sentiment donc je vais prendre dans les sentiments que j'ai toujours que j'ai encore pas tout utilisé moi je peux mettre bon anniversaire voilà essayer de couper bien je vois je vais le mettre sur de la rose 3D ok je rajoute toujours un petit peu de colle alors c'est que le mettre en haut en bas je vais le mettre ici et puis je vais faire une flèche une petite flèche pour montrer qu'il faut tourner voilà petite flèche voilà bon anniversaire et puis c'est très sympa pour une dame voilà on peut mettre aussi j'ai un tampon aussi avec un tea tea time c'est pas mal aussi tea time on peut le mettre voilà super joli hein c'est sympa c'est c'est original on a un tea time après je vais peut-être mettre deux trois petits strass aussi bon oui c'est qu'ils sont voilà par contre je vous ai fait bouger voilà bon j'ai ceux là peut-être du jaune ou alors du orange il y aura un jaune le jaune on en vient là ici un, ici un, ici et un, ici et un, ici voilà c'est pas trop mal c'est sympa comme carte j'espère que ça vous plaît, merci d'avoir regardé, je suis contente de l'avoir bien réussi et puis voilà c'est sympa dans le truc avec la flèche, je pense que les gens comprendront qu'il faut tourner les petits trous, même pour des enfants c'est super ludique, pour mettre des petits nounours, des trucs, je vais sûrement en faire d'ailleurs, et puis ils tournent la roue et puis reconstituent le peuple, c'est très sympa, voilà, merci d'avoir regardé, j'espère qu'on se revoit bientôt, voilà, gros bisous à tous, au revoir.